L'équipe de France qui élimine donc l'Angleterre dans un match avec plein d'émotions. Salut à toi et bienvenue dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler de ce Angleterre-France, un match qui t'est attendu. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon pas de fou, donc si tu es intéressé pour la thématique, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo. Si c'est fait, let's go. Alors, c'était un match attendu, notamment le duel qui est Mbappé-Walker, mais je pense que ce duel n'a pas vraiment existé parce que tous les ballons de l'équipe de France pratiquement passaient par Griezmann ou bien Ousmane Dembili. Mbappé a été musulé. Quand il avait le ballon, il y avait deux joueurs sur le voie, trois joueurs, donc c'est un duel qui n'a pas vraiment existé. Au milieu d'une course de Mbappé avec Walker en deuxième période, qui n'a pas vraiment abouti à grand chose. Mais au final donc, on a une équipe de France, franchement, cette équipe défend très mal. L'équipe de France défend très très mal les gars, ça défend très très mal. J'ai le souvenir en première période où Oupamecano se fait manger par Harry King. Finalement, si je veux que tu te fais manger, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. J'ai vu au moins Oupamecano se faire manger au moins trois fois en première période, sans compter Chouamini qui causait le pénalty, sans compter Théo Hernandez qui causait le pénalty en deuxième période. Franchement, la défense de l'équipe de France aujourd'hui a été catastrophique. Ils s'en sortaient très très bien. Ils s'en sortaient très bien. L'Angleterre fait 16-4, 16-4, 16-4, donc 8-4, 8-4. On a un pénalty d'Harry King qui est totalement manqué. Un pénalty totalement manqué. On se demande comment il a fait pour rater ce pénalty. À la limite même, quand tu as un doute, quand tu as un doute, tu es au milieu. Quand tu as un doute, tu es au milieu. L'équipe de France n'a pas fait un grand match. C'est juste qu'ils ont eu un peu de réussite. Parce que si Ken Mark se pénalty, si Ken Mark se pénalty, ça change le match. Ça change complètement le match. Donc, des gens doivent vraiment tirer des leçons sur ce match. Parce que, heureusement qu'ils vont jouer la demi-finale face au Maroc. Avec tout le respect que j'ai pour le Maroc. Mais je pense que la France est favorite en termes de qualité, en termes d'histoires, etc. La France est favorite. Ils doivent vraiment élever leur niveau face au Maroc. Parce qu'avec cette défense, c'est inquiétante. La défense inquiète. Certes, ils ont gagné. Certes, ils sont en demi-finale. Mais la défense inquiète. Je revenais sur Harry King. Comment tu peux rater ce pénalty ? Tu as tout un pays sur toi. Tu as tout un pays derrière toi. Tu ne dois pas rater sur le pénalty. Source Gate fait sortir pour Kiyosaka. Boko Auxaka qui était ton mieux. Tu fais sortir, Saka. Je n'ai pas compris ce changement. Je n'ai vraiment pas compris ce changement. Après, l'équipe de France était réaliste. Ils ont tiré 8 fois. Cadré 5 fois. Ils marqué 2 buts. Donc, ils n'ont pas volé leur qualification. Quelque part, ils se sont procuré l'occasion. Ils n'ont pas volé. Mais sauf que la défense n'est pas bonne. La défense n'est pas bonne. Parce que si ils marquent ce pénalty, ça change le match. Deschamps doit vraiment voir. Il doit revoir sa défense. Mais sinon, bravois l'équipe de France. Ils vont rejouer le Maroc en demi-finale. On laisse de bonnes chances. Et j'espère voir un bon match. Voici ce que vous voulez partager. Je vais te demander ton ressenti en commentant par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche. De la notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo. Si ça, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.